Salut les filmistes, j'espère que vous allez bien au jeu de se trouvent pour la suite de la série Lady Wonder Kids, ce full-blende journée à deux. Donc après avoir fait le top 5 européen sur cette série, donc la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, à une nation qui pour moi détient les plus hautes pépites en Europe, enfin une des nations en tout cas, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, certains d'entre vous qui sont plus vieux que moi, qui sont plus âgés, qui ont connu des grands joueurs de cette nation, tels que des Bergkamp, des Van Basten, ou moi de ma génération qui ai connu des Van Nistelrooy, des Wesley Schneider. J'ai dit Wesley Schneider, merci. Donc oui, la nation des Pays-Bas qui ont connu des grandes gloires, notamment des joueurs hollandais qui ont eu les bandes d'ordre, tels que Joanne Cruyff, c'est une nation qui n'a pas un grand palmarès, ils ont fait des finales d'Euro ou de Coupe du Monde. Donc ils ont été trois fois finalistes de Coupe du Monde, ils ont fait une fois finalistes d'Euro, mais le seul palmarès qu'ils ont entre l'Euro et la Coupe du Monde, c'est une victoire à l'Euro en 88. C'est un palmarès assez faible par rapport à nation, par rapport au pays qui peut comporter des excellents joueurs, même si au stade présent, c'est pas la plus grande des nations du football, ils ont connu de plus grands joueurs, mais quand même avec des Memphis Depay, des Van Dijk, qui sont quand même d'excellents joueurs. Ils possèdent un énorme divise de talents, des talents qui sont devenus des grandes stars, très connus de la sphère FM, moi je pense par exemple à Ryan Garvenberge, à Mohamed Kudus, à Mohamed Inataren, Kodi Gakpo, ou à Owen Wishdal, le latéral. Pour moi ce sont des joueurs qui peuvent venir de très grandes stars, de gérer leur carrière professionnelle, ça c'est un autre point. Donc c'est pour ça que je voulais parler de cette nation, de ces pays qui a un énorme bivier d'excellents pépites, c'est pas le seul pays européen, et pour moi, ils possèdent de très grands centres d'informations, comme Al Ajax, Fair World, PSV et Ackmar, qui sont vraiment les plus grands centres des Pays-Bas. The Wonder Kid, c'est, je présente un gardien, 3 défenseurs, 3 mieux, 3 attaquants. Il faut savoir que c'est des joueurs pas chers, donc je vais pas vous présenter des joueurs qui coûtent 7 millions, 10 millions, même si la liste, je trouve qu'elle est quand même assez élevée par rapport aux 5 grands championnats que je vous ai montré, dans les derniers épisodes. C'est une nation, franchement, je trouve, les jeunes joueurs dans ce jeu, en tout cas, ça coûte plus cher que des pépites françaises, allemandes, italiens, etc. Le joueur le plus cher est à 6 millions, et le moins cher est à 800k. Voilà, la fourchette est pas non plus très élevée, mais je vous propose pas un peu des joueurs hyper chers, c'est vraiment pour des... On va chez des joueurs, même si vous avez un club qui n'a pas beaucoup d'argent, donc je vais présenter les joueurs du plus bas potentiel au plus haut potentiel, donc c'est mieux qu'à la fin de la vidéo. Et je le rappelle, gros disclaimer, ce sont des... Il faut savoir que dans l'FM, la note de détermination qui permet aux joueurs de progresser plus ou moins rapidement est aléatoire sur les parties, tout comme le potentiel. Il y a une fourchette pour chaque joueur, plus ou moins grande, ça, je sais pas si j'ai pas vérifié ça, mais il y a des joueurs qui peuvent avoir 170k potentiels d'une partie et 160k de l'autre. Donc ça peut jouer un tout petit peu dans les rapports. Je vous les présente, mais si vous voulez par exemple un tel joueur que je vous présente, il faut d'abord le superviser jusqu'à connaissance complète et parfaite avant de le recruter. Et s'il a 5 étoiles potentiels, vous pouvez le prendre au 4 et demi minimum. Pareil, je vais vous dire le prix de chaque joueur, donc elle peut varier selon les parties. Pour recruter ce jeu de saison 2, son prix va forcément évoluer dans la plupart des cas. Quand j'ai fait le test en off pour faire la liste, j'ai fait un test, j'ai le club du PSG comme vous voyez et j'ai le club de Ajax. Je vous montrais un exemple tout à l'heure de pourquoi j'ai pris ces deux clubs différents. Donc cette partie, je vais vous présenter maintenant le joueur au plus bas potentiel de cette liste. Autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que le joueur a maximum 19 ans, au-delà c'est un peu tard pour être considéré comme un wonderkid, pour moi personnellement. Il faut qu'il ait 140 de potentiel au minimum, sachant que le maximum est à 200 dans le jeu. Donc après c'est 140 pour être un wonderkid au Pays-Bas, mais si je prends un pays où les joueurs ont un plus faible niveau en général, je prends par exemple le Japon, le championnat japonais, le championnat je ne sais pas moi bulgare. Un joueur qui a 120 de potentiel peut être considéré comme un gros joueur dans le championnat bulgare. Enfin, voilà, il faut prendre chaque championnat à son niveau. Donc vous voyez, le premier que je vous présente, il ne joue pas en Hollande, mais en Italie, à Bologne, Denzo Casius, latéral droit de formation, qui peut aussi être latéral droit offensif, qui a une personnalité équilibrée. Donc la personnalité, je vais vous dire, montrez ça pour chaque joueur, c'est au niveau des stats cachées du joueur. Équilibré, ça veut dire que c'est neutre dans le jeu. Ça, donc ça veut dire que c'est pas trop mal. Il peut y avoir des personnalités néfastes, comme des bonnes personnalités. Si vous avez un joueur équilibré, c'est pas très grave. Mais après, la personnalité peut évoluer dans vos parties. Elle peut évoluer comme bien, comme négativement, comme positivement. Tout dépend comment sa carré évolue et si vous l'encadrez bien avec des bons joueurs, avec une bonne personnalité. Donc ce joueur, qui est néerlandais et qui parle aussi anglais, donc ça, pareil pour la langue parlée, ça peut être important à savoir. Si par exemple, vous avez un club anglais, comme ça, s'il sait parler déjà anglais, et bien, il peut vite s'intégrer au club. Donc il est né aux Pays-Bas, au niveau des stats, il est pas trop mal, il est plutôt équilibré. Il a déjà un bon physique pour son âge, il va assez vite. Quelques lacunes, mais après, il a 18 ans, 8 ans, 100 ans, 10 ans, dribble, marquage pas stack, 11, 12, 11. C'est pas trop mal, mentalement, il est plutôt équilibré. Moi, je le trouve pas trop mal, ce genre de petit joueur, il me plaît pas trop mal. Mais on voit qu'il était formé à Feyenoord. Ensuite, il est parti à Hadou Den Haag, Utrecht. Et il a pas trop joué, là, il a joué surtout en deuxième division des Pays-Bas. Et IRL, la Bologne, il a acheté 3 millions 3. Et donc, ce jeu, je l'ai eu pour 3 millions d'euros. Alors là, je sais pas pourquoi, chaque fois, ça marche pas. Mais si vous voulez un joueur et que vous avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez mettre, par exemple, 1 million 5 tout de suite. Et vous pouvez faire plusieurs versements que vous vous donnerez plus tard au club. Comme ça, 3 millions. Voilà, comme ça, vous lui donnez 1 million 5 tout de suite. Et après, vous pouvez payer plus tard la saison suivante, par exemple. Pour payer le reste de la somme qui est due au club de l'Ordre. Donc voilà, premier joueur que je vous présente. Alors lui, il a un des niveaux les plus élevés de la liste. Si ce n'est le plus élevé de la liste, il a 106 de niveau et 142 potentiels. Donc, je voulais dire le niveau et le potentiel de chaque joueur. Il a 106 de niveau, donc ça, c'est pas titulaire en Serie A. Mais pour une deuxième division de n'importe quel gros championnat, je pense qu'il est titulaire. Alors maintenant, on passe au gardien de cette liste. Rom Jaden, au-dessus, Odurou, joueur de Azed Ackmar. Donc, il joue bien aux Pays-Bas, personnalité équilibrée. Donc, un gardien qui a quelques stats pas trop mal. Malgré son petit 1 en inspiration, il a quand même 13 de détermination, pardon. Donc, c'est plutôt pas mal. Formé à l'AZ Ackmar. 15 ans en AFL, 12 ans de prise de balle, 14 ans 1 contre 1. Il a quand même quelques stats assez intéressantes. Il a que 17 ans, 1m89, grand gardien. Il est hollandais d'origine ghanéen, donc il est né aux Pays-Bas. Il s'est parlé l'allemand, ce que comme pas mal, il fait un connaissance élémentaire. Donc, anglais et néerlandais. Supporteur de l'Ajax. Donc, si jamais vous voulez prendre le joueur avec l'Ajax, vous pouvez le prendre. Mais c'est là que j'en viens avec mon exemple de club tout à l'heure, pourquoi j'en ai pris deux. Avec le PSG, j'ai réussi à faire une offre de 3 millions sur le joueur. Bon, là, ça met ça parce que je sais pas pourquoi ça fait un bug, mais... Bon, avec lui, j'ai réussi à négocier 3 millions d'euros. Mais avec l'Ajax, c'est là que je trouvais que les joueurs étaient chers. Quand j'ai fait l'exemple avec l'Ajax, vu que c'est un club hollandais, j'ai demandé 5 millions et vous voyez qu'ils veulent un de mes joueurs en échange et plus 6 millions et tout. Ah ouais, eux, ils demandent 6 millions et avec le PSG, ils en demanderaient que 3. Donc, vous voyez, je pense que c'est parce qu'Ajax est un rival ou un concurrent pour l'Azé d'Akmar et qu'il peut pas laisser des jeunes pépites à un club concurrent, ce qui est logique. Donc, ils font payer plus cher qu'un club que le PSG, qui est un club qui ne joue pas dans le championnat hollandais, donc ils demandent un prix différent. Donc, voilà, là, j'ai fait une offre pour le Obusio du Euro, 3 millions 4, et là, c'est accepté, alors qu'avec l'Ajax, j'ai dû mettre 6 millions sur la table. Donc, vous voyez que ça peut faire une grosse différence de prix selon les clubs que vous avez et où vous l'achetez, surtout à quel club. Donc, voilà, c'était un exemple. Tout le monde ne peut pas tout courant ça. Moi-même, je ne savais pas trop, même si je me doute un petit peu, mais là, au moins, l'exemple est confirmé dans cette vidéo. Donc, lui, du coup, avec le PSG, en tout cas, on peut avoir pour 3 millions d'euros. Et il a 83 de niveau et 142 de potentiel. Alors, on passe au buteur de la liste. Numéro 9, qui peut aussi jouer à M.O.C. David A.N. Un joueur plutôt profil intéressant, profil attaquant avancé, qui a 77 ans, qui est quand même très complémentalement, physiquement, il est minimum. Il est un peu juste en technique sur les passes, par exemple. Juste les passes, en fait, quand on joue à les autres stats, encore, c'est pas très utile. Mais lui, ce qui est très intense, c'est qu'il joue à 2 Grafshap. Je ne sais pas si on dit comme ça aussi. Un club de 2e division, et souvent, quand vous avez des pépites en 2e division, ils coûtent généralement très peu cher, car ils n'ont pas une grosse valeur marchande, vu qu'ils jouent en D2. Ce mec-là, si j'ai par exemple l'Ajax ou l'Utrecht, enfin, un gros club de 3e division, franchement, je me positionnerai dessus, parce qu'à 77 ans, il est quand même de 5e stats. Il est supporter de Barcelone, donc si vous avez Barcelone, il va vous privilégier qu'elle est supporter du club. Il est aussi supporter du club de là où il joue, en fait. Après, c'est immédiat. Un idole, c'est le Robert Lewandowski, donc il aimerait jouer avec lui. Petit détail. L'Irlandais, qui maîtrise aussi l'Allemand, donc si vous avez le Bayern, ça peut aussi pencher un balance. Si vous avez Lewandowski, il va peut-être vous privilégier aussi, vu qu'il veut vuxer son idole. Il est assez déterminé en personnalité, qui a des millions de 15 de détermination. C'est la seule stat cachée qui n'est pas cachée, on va dire. Et lui, du coup, peut avoir pour seulement 1,6 millions d'euros, ce qui vaut largement le coup, je trouve, pour ces stats qui sont quand même très, 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 très correctes. Donc voilà tout ce que j'allais dire sur ce petit joueur qui paraît très intéressant. Il a 95 de niveau et 142 de potentiel. Alors, on passe à Jaden Candelaria, 17 ans, joueur de Feyenoord, Rotterdam. Pareil qui possède un gros centre de formation, personnalité équilibrée. Bon, les stats sont moins folles que le premier latéral que je vous ai présenté en tout début de vidéo. Là, le cas Cassius, qui est latéral droit. Là, lui, il est latéral gauche, qui peut dépanner DC. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un latéral qui peut dépanner des forces centrales. Physiquement, c'est plutôt pas mal. Après, mentalement, il a déjà des lacunes. Et techniquement, il a quand même déjà 14 en tag, 12 en marquage. C'est pas trop mal, il sait faire des touches longues. Bon, c'est un petit détail. Premier Feyenoord, néerlandais, usage courant anglais, allemand, connaissance élémentaire. Niveau des infos personnelles, il n'a pas grand-chose à dire. Et du coup, voilà, pas grand-chose à dire sur ce joueur. On va mettre 82, donc taille assez acceptable, équilibre en personnalité, voilà. Lui, il a 89 de niveau et 145 de potentiel. Et Genu Candelaria, du coup, vous pouvez l'avoir pour à peu près 4 millions d'euros. Je vous montrais tout à l'heure des exemples à certains postes où des joueurs ont 145 de niveau en tant que latéral gauche. Pour que vous voyez à peu près les stats, le joueur peut avoir faim à l'apogée de son potentiel. Allez, on passe à Lena Arj, Arjess, je ne sais pas comment on prononce aussi. Joueur du Feyenoord aussi. Milieu de terrain, qui peut jouer mieux défensif et aussi défenseur centrale. Donc, c'est plutôt intéressant comme polyvalence. On voit qu'il a quand même déjà 15 en marquage, 13 en technique, 10 en tac, 10 en passe. Donc ça, ça s'améliore, il a 18 ans. 12 en contre le ball, 13 en dream. Donc, on voit qu'il a une certaine technique quand même. Mentalement, il est très, très complet. Il a juste une offre de détermination. Il suffit qu'il manque de 2, 3 points et c'est quand même pas trop mal. Et physiquement, il a le minimum. Premier Feyenoord, néerlandais, anglais en langue parlée. Franchement, des stats très intéressantes. Il a seulement 18 ans, personnalité équilibrée. Donc, bon, c'est pas plus... C'est la personnalité, on va dire, la plus classique dans le jeu qu'on trouve le plus souvent. Donc, il a 87 de niveau et 146 de potentiel. Et ce joueur, du coup, vous pouvez l'avoir pour 5 millions d'euros. Allez, joueur suivant, Wassim Esanoussi. 17 ans seulement. Et vous voyez qu'il a déjà des stats à 16. Le personnage, c'est quand même très, très fort. Contrôle de balle passe. On voit qu'il y a une certaine grosse technique. 14 ans de technique, justement, la stat qui est juste là. Physiquement, il a le minimum. Mentalement, il a quand même quelques stats intéressantes. Vous voyez que là, la société, c'est Maroc. Mais il est néer aux Pays-Bas. Donc, même si en deuxième société, néerlandais, je compte dans les néerlandais. Il peut parvenir en l'est arabe, français, berbère. Je sais pas de quel pays ça peut provenir. On voit que les personnes préférées, c'est ce joueur-là, lien de parenté. C'est peut-être un frère. Parce qu'il était équilibré, il peut jouer MC, MOC. Petite polyviolence qui peut faire plaisir. Et il est plutôt complet. Il manque un peu d'étalination sur ma partie. Mais ça se trouve, dans la vôtre, il aura peut-être 15, 16. Donc là, franchement, ça va voir large, le coup. Voilà, on va la former à Venlo, aux Pays-Bas, qui joue actuellement en deuxième division. Donc, pareil, deuxième division, ça peut dire que le joueur, vous pouvez l'avoir pas cher. Après, là, dans les tests que j'ai fait, c'est le joueur le plus cher de la liste. Je peux l'avoir pour 6 millions d'euros. Alors, peut-être que vous pouvez essayer de négocier 5, peut-être. Mais il faut débourser 6 millions sûrs pour l'avoir. A vous de voir. Mais je trouve qu'il peut être potentiellement très intéressant à seulement 17 ans. C'est rare. C'est rare d'avoir des Wonder Kids pas chers. Je précise que les joueurs pas chers, qui dépassent pas les 10 millions, voire pas les 7 millions. Et qui ont 16, qui ont déjà des notes de 16. Il a 105 de niveau. Donc, c'est le deuxième niveau le plus élevé de la liste. Et il a 146 de potentiel. Allez, on passe au deuxième Jayden de la liste. Alors, lui, il a seulement que 15 ans. Jayden à Day. Alors, 15 ans. Vous voyez que ses stats sont pas de Thames. Mais il a seulement que 15 ans. Imaginez s'il peut reste pas mal pendant 3 ans. Il aura que seulement 18. C'est aussi qu'il faut s'imaginer. C'est sur le long terme. MoD qui peut jouer MoG. 14 en physique, 14 en vitesse. On voit que le mec, il va quand même assez vite. 13 de DTR, ce qui est quand même plutôt très, très correct. Et quelques stats en technique qui sont plutôt pas mal. 13 en technique, 12 en dribble, 11 en contre le balle. C'est ce qu'on demande à un ailier. C'est pas dans ces stats-là. Après, il manque en passe, en centre ou finition. Ça dépend si vous voulez jouer avec un ailier pur qui va centrer vers l'attaquant de pointe ou si vous voulez un attaquant d'air qui va piquer dans l'axe pour marquer des buts. A vous de voir. On est formé à la Z. Pays-Bas et aussi gagné en d'origine. Qui parle le nerf de l'allemand et l'anglais. Donc voilà, pas des stats de ouf. Mais je le rappelle, 15 ans, c'est un 2005. Il faut surtout se mettre ça à l'esprit. Du coup, logiquement, c'est le niveau le plus faible de la liste. Il s'agit de 77 de niveau. Donc le mec, il ne sera pas titulaire. Même pas en deuxième dive hollandais. Donc moi, je vous conseille, si vous jouez aux Pays-Bas, d'activer peut-être la 4e, 5e division des Pays-Bas si vous trouvez une database, une update. Et comme ça, vous pouvez le prêter. Ce joueur en 4e, 5e division, il sera titulaire. Après, est-ce qu'il va progresser ou pas ? Je ne sais pas. Ou alors, vous gardez dans votre section jeune avec des bons préparateurs, un bon entraîneur. Et pourquoi pas que le staff l'aidera à la mire dans ses stats. Et pourquoi pas aussi encadrer qu'un joueur leader d'équipe de votre effectif qui a une très bonne personnalité ? Lui, il est équilibré. Mais si vous avez, par exemple, un citoyen modèle ici en personnalité, c'est le top du top. Vous l'encadrez. Et là, sa note d'éter va être augmentée. Et ses stats et sa personnalité va aussi s'améliorer. Dans tous les cas à FM, tout peut se passer différemment. Donc il a 117 de niveau et 147 de potentiel pour seulement 800 000 euros. Ce qui est le prix le plus faible de la liste. Donc vous ne perdez pas franchement d'argent. 800 000 euros, c'est quand même faible. Comme je dis tout à l'heure, s'il ne perce pas, soit vous vendez au même prix, vous faites une nid plus-value, vous le vendez à 1 million d'euros. Soit hyper, vous pouvez le vendre à 8 millions, 80 millions. Ou soit vous le gardez toute votre carrière, toute votre partie. Si vous êtes du genre, je n'ai que 15 saisons sur une partie, 15 plus 15, 30 ans, voilà, à 30 ans, il sera l'apogée de son potentiel peut-être si vous voulez, effectivement, toute sa carrière. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez en faire si jamais vous le prenez. Allez, on passe à un joueur du PSV Eindhoven. Je crois que c'est le premier de la liste. C'était bien le seul à la liste du PSV. Emmanuel Vande de Black. Non, c'est pas une vanne. Et j'aime beaucoup son profil. J'aime beaucoup son profil. Défenseur central, 1m40, très grand. Donc pour récupérer des têtes, ça peut être très intéressant. Il n'a que 16 ans. Défenseur central, prometteur. Donc quand les médias mettent ça en description, c'est plutôt un très bon signe. Physiquement, c'est pas mal pour son âge, pour quelqu'un de très grand. 13 ans de jeu de tête, 13 ans de marquage, 10 ans en tac, un peu plus en tac, mais il n'a que 16 ans. Détamnation de batterie, mais sur le moins, déjà de 2 points, ça pourrait être déjà pas mal. Placement 13, concentration 11, 11 anticipations. Formé à Willem II, je crois comme ça qu'on le dit, mais à Willem, à Christophe Willem, qui est né aux Pays-Bas du coup, et qui d'origine nigerian, qui parle né en l'air, le Yoruba, qui est la langue du nigerian, si je n'ai pas de bêtises, et qui parle aussi allemand. Supporter du Barcelone, donc pourquoi pas, pourquoi pas se les personnes, pourquoi pas le prendre, le privilégier. Et donc dans le profil, je le trouve très 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 intéressant, un des ceux qui m'intéressent le plus dans la liste, vous pouvez l'avoir pour 3,4 millions, c'est très précis comme chiffre, sans déconner, c'est pas mal, parce que vu le potentiel, ça peut être intéressant, il a 92 niveaux, et 148 de potentiel. Emmanuel Vandeblak, pour moi c'est une belle découverte, un joueur que pourquoi pas, j'aimerais bien tester dans une partie, que je pourrais faire sur FM. Allez, un autre joueur de Feyenoord, c'est bien la troisième dans la liste, alors Jivai, Zekiel, 17 cent seulement, équilibre en personnalité, mieux défensif, mieux centre, mais plutôt mieux défensif, vu qu'il a déjà 10 centacles, et marquage peut-être à améliorer, physiquement un poil lent, mais il a quelques stats intéressantes, notamment le 14 en vision de jeu, le 12 en placement, le jeu collectif, la décision, les passes, la technique, le contrôle de balle, qui parle néerlandais et anglais, un petit mètre 73, mais il faut savoir que dans le jeu, la taille et le poids, peuvent évoluer sur les parties, si j'ai pas de bêtises, le poids je suis sûr, la taille, normalement oui, si le jeu veut être réaliste, un mec à 17 ans n'a pas fini de grandir, donc logiquement, il doit prendre en taille, mais voilà, profil pas trop déconnant, lui vous pouvez l'avoir pour 800 000 euros aussi, donc prix très bas, et lui, il a 87 de niveau, et 153 de potentiel, donc là, c'est un pot de set très 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 intéressant, pour un joueur pas cher de la liste, pour 800 000 euros, un joueur 153 de potentiel, si vous arrivez à l'atteindre, franchement, c'est une belle plus-value, et la quatrième joueur de Fair World, c'est un visite pépite de ce club, franchement, si vous cherchez des pépites de vos parties, supervisez tous les jeunes de là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des grosses pépites, Anthony Milambo, donc le plus haut potentiel de cette liste, seulement 16 ans, et finalement personnalité, et à 16 ans, volume de jeu, technique, passe, dribble, contrôle de balle, il peut jouer MC ou MOC, moi je le mettrais plus MOC, avec sa grosse technique, il est à Rotterdam, anglais, néerlandais, Fair World en supporter du club, du coup, il est comparé à ce joueur, James Thorntstra, joueur de l'équipe première de Fair World, mais franchement, très 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 intéressant, à ce moment 16 ans, puis il a 95 de niveau, 156 de potentiel, je vous montrais un MC ou MOC à 156 de niveau, tout à l'heure, pour vous rendre compte des stats, qu'il peut avoir à l'apogée de son potentiel, par contre le prix, c'est 5 millions d'euros, c'est 5 millions d'euros à peu près, mais je trouve que c'est pas déconnant, pour un joueur de 16 ans, et qui a quand même déjà des stats, déjà pas mal, alors c'est purement subjectif, ce que je vais vous montrer, mais par exemple, Kalash Nogu, qui a 156 de niveau, au début de ma partie, regardez ses stats qu'il a, il peut jouer MOC, donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de joueur, c'est un MOC, après il a une certaine polyvalence, il peut jouer aussi à l'élié gauche, mais vous voyez, à peu près les stats qu'il peut avoir, mais c'est purement subjectif, c'est juste pour vendre à peu près, contre des stats que peut avoir, par exemple, le genre que je vais me présenter, la Milan Bo, à son apogée, à son potentiel max, vous voyez quand même, que c'est quand même très intéressant, d'avoir un joueur comme ça, je prends le cas de Pedri aussi, Pedri a seulement 18 ans, après c'est un joueur hyper cher à acheter, moi je vous présente vraiment, des joueurs qui sont pas chers du tout, le plus cher que je vous ai montré, c'est 6 millions d'euros, et dans cette série, je vous montre vraiment des joueurs pas chers, à moins que vous voulez une autre vidéo, avec des joueurs vraiment, qui peuvent venir des grandes grandes stars, il va falloir débourser un prix, là vraiment c'est des joueurs pas chers, rapport qualité prix très élevé, Pedri là, si vous voulez l'avoir, vous voyez que la valeur entre 6 millions, 82 millions, il va falloir débourser du fric, si je demande, voilà, c'est le Barça, on veut son 18 millions, il faut les débourser quand même, mais vous voyez que Pedri, au début du jeu, il a 155 de niveau, et là un potentiel à 175, quelque chose comme ça, mais 155 de niveau, vous voyez, peu près, peut avoir le petit Milambo, à les stats à peu près, qu'il peut avoir, voilà, je prends le cas devant 2 Black, qui a 148 de potentiel, que je vous ai montré tout à l'heure, défenseur central du PSV, en Edoven, Gabriel, le Brésilien d'Arsenal, le joueur de l'Arsenal, qui est défenseur central, vous voyez, c'est Satki là, je trouve ça pas mal, je trouve ça franchement pas mal, après, c'est pas un joueur qui va être ballon d'or, dans vos parties, je vous préviens tout de suite, ils vont pas être ballon d'or, mais par rapport au prix, qui est mis, par rapport à la valeur qu'ils ont, je trouve que ça vaut largement le coup, après, vous de me dire en commentaire, si vous voulez des joueurs, plus UP, avec du 170 au niveau, de potentiel pardon, ou plus, à vous de me dire en commentaire, si ça vous intéresse, moi vraiment, je vous propose du bon rapport qualité prix, donc généralement, en fin d'épisode, je vous montre les stats, les équipes U20, U19, pour vous montrer d'autres joueurs, vous montrer d'autres noms, que vous pouvez aller checker, mais là, je vois que ça marche pas, parce qu'il y a le bug, comme avec l'Allemagne, où tous les joueurs sont grisés, que ce soit en équipe première, ou en équipe de jeunes, le Japon aussi, c'est vrai, alors je croyais qu'il y avait que le Japon, et l'Allemagne, comme bug, mais apparemment, il y a plusieurs pays, il y a aussi la Hollande, après ça peut se corriger, avec des updates, mais vu que moi, je joue avec jamais, avec les sélections, moi ça ne me dérange pas, voilà, par exemple la France y a, mais il n'y a pas l'Allemagne, ni les Pays-Bas, ni le Japon, ça sent un bug récurrent, chaque année dans FM, il y a des tutos sur YouTube, pour pouvoir corriger ce bug, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça, donc voilà, ce sont les 10 pépites hollandais, que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me dire, si vous voulez des pépites hollandais, mais bien plus chères, n'hésitez pas à me laisser, par exemple, si vous êtes prêts à un de ces joueurs, ou que vous les avez déjà, avant de voir la vidéo, me montrer ses stats, leurs stats, à leur apogée, quelques saisons plus tard, à me laisser ça sur Twitter, Instagram, tous les liens sont en description, et à me laisser ça en message privé, pourquoi pas faire une vidéo plus tard, et me montrer les différentes stats, avant, après, pourquoi pas, ça peut être une idée, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pour m'aider dans cette série, à me dire que ça vous a plu, et à vous amener à cette chaîne YouTube, pour faire grandir la chaîne, et moi je vous laisse, n'hésitez pas non plus à me dire, la prochaine nationalité que vous voulez que je fasse, sinon, moi je vais choisir, et j'ai plusieurs idées, bien sûr, bon bref, moi je vous laisse, approchez tout le monde, portez-vous bien, et surtout bonjour à tous.